I have a dream Bienvenue chers publics, ici Sarah Lamarre sur les ondes de Diaspora Black News. On sait tous qu'en tant que femmes, ça nous intéresse bien d'être belles, d'être bien en soi, d'avoir une estime de soi-même. Et ce qui nous importe beaucoup, certainement, ce sont nos cheveux. Et aujourd'hui, on va aller plus en détail sur la chevelure des femmes noires. Et quoi de mieux pour inviter une invitée pour nous en parler, Viastir Vienne, qui est sur le plateau et qui va nous en dire plus, justement, sur la chevelure noire, mais plus spécifiquement la chevelure noire naturelle. Merci d'être avec nous sur le plateau. Il n'y a pas de quoi. Et justement, Viastir Vienne, tu as un sujet qui te porte à cœur, c'est la chevelure noire naturelle. Oui. Qu'as-tu à dire, justement, à nos femmes qui ne se sentent pas à l'aise avec leurs cheveux naturels? Tout d'abord, si elles ne se sentent pas à l'aise, c'est plutôt par rapport à l'estime de soi. Si on parle du côté, je pourrais commencer du côté du défrisage. Il y a souvent les femmes, elles vont commencer par mettre le défrisage pour pouvoir ressembler, parce que tout a commencé comme ça, avec le phénomène de la ségrégation. Les femmes, en fait, elles voulaient ressembler aux femmes européennes. Donc, elles ont commencé à mettre le défrisage. Donc, c'est Morgan qui a commencé avec ça. Et tout va avec l'estime de soi. On veut ressembler. En fait, on rejette notre image parce qu'elle n'est pas assez valorisée dans la société. Donc, le message que je pourrais leur dire, c'est que ne pas se fier aux images, comme par exemple, même les afro-américaines super populaires, comme Beyoncé ou Rihanna. Ne pas se fier à ce qu'on voit. Juste avoir confiance en nous. Et notre chevelure, moi, je trouve que c'est la plus belle des chevelures de toutes les nationalités. Et aussi, tu économises plus d'argent quand tu es naturelle. Et c'est vraiment, c'est tout pour toi, en fait. Tu ressors ta valeur. Tu es afro-américaine, ressors ta valeur. Ça va aussi bien pour ta peau que pour tes cheveux. C'est tout ce que je pourrais dire. Et justement, on a souvent tendance à dire que l'une des clés pour la beauté d'une femme se cache à travers ses cheveux. Et toi, Via, tu as longtemps eu des cheveux permanentés, mais tu as décidé d'arrêter ça. Parce que pour toi, la permanente, c'était une manière de dévaloriser la chevelure noire. Donne-moi plus de détails. OK. Moi aussi, en secondaire, en fait, moi, en fait, ma mère, mes soeurs, ils avaient toute la permanente. Donc, moi, avec mes cheveux crépus, je ne me sentais pas vraiment bien. Parce que je voyais que tout le monde, en fait, on dirait que pour être belle, il fallait que tu as les cheveux droits. Donc, pour, je me rappelle, en secondaire 2, c'est là que j'ai mis la permanente. Et je l'ai mis. Et moi, je voulais vraiment, c'est parce que nos cheveux, nous, ils aiment ça. En fait, nos cheveux, nous, ils retressissent. C'est comme s'ils aiment le phénomène d'être court. C'est pour ça que souvent, on va dire que les afro-américaines n'ont pas de longs cheveux. Parce qu'on fait juste les mouillés et nos cheveux, ils retressissent. Donc, et dès que tu mets la permanente, bien, ça les rend droit. Donc, mes cheveux, ils arrivaient comme en bas de mon dos et j'y mets ça. Mais lentement, même, je pourrais dire rapidement, mes cheveux ont commencé à casser. Je mettais la permanente à chaque mois. Des fois, même, je pouvais faire à chaque... Parce que nos cheveux, ils poussent quand même assez vite. Donc, je pouvais faire comme, des fois, comme deux semaines et je mettais la permanente. Et ça avait vraiment cassé. Puis, c'est aussi l'argent aussi. Je dépensais beaucoup mon argent pour les soins de mes cheveux parce que je remarquais qu'ils étaient fins. Donc, j'achetais même des produits volumisants. Alors que nous, naturellement, on a des cheveux qui ont du volume. Donc, c'est ça. J'ai commencé à mettre la permanente. Et à l'âge de 14 ans, j'en ai mis. Et tout de suite, à l'âge de 18 ans, il y a eu comme un réveil. Il s'est passé quelque chose avec moi. J'ai tout de suite vu que la permanente, c'est vraiment ça qui casse mes cheveux. Parce que même les femmes enceintes, on leur a dit de ne pas mettre la permanente parce que, justement, c'est tellement nocif que ça donne le cancer. Et ça peut même toucher le foetus dans le ventre de l'enfant. Ça peut même toucher l'enfant. Puis, il y a eu des répercussions sur la santé de l'enfant. Donc, moi, j'ai tout de suite barré ça. Et c'est vraiment un choix. Je suis vraiment fière d'avoir fait ce choix-là. Je ne regrette vraiment pas. Puis, c'est ça. Depuis ce temps-là, je n'ai aucun regret pour ça. C'est vraiment... Donc, c'est sûr que tu n'as aucun regret parce que tu as quand même une belle chevelure longue. Mais je ne sais pas, mais je crois que dans la pensée populaire, on dirait que les femmes noires, je parle en général, on a tendance à croire qu'on dirait qu'il serait impossible pour nous d'avoir des cheveux aussi longs que, par exemple, la cheveuleur blanche. Est-ce que c'est vrai? D'où vient cette pensée populaire-là? Parce que c'est partagé vraiment dans la collectivité. Et c'est pour ça qu'on a souvent le réflexe d'aller acheter des faux cheveux parce qu'on pense qu'il est impossible pour nous d'avoir des cheveux naturellement longs. Moi, je dirais que c'est plutôt à cause qu'on regarde par la vue. Donc, comme j'ai dit, les cheveux frisés ont toujours l'air plus courts que les cheveux droits. C'est normal parce que quand ça frise, nos cheveux, en fait, ils sont attirés par notre racine, nous, les afro-américains. Mais tandis que les suropoyens, eux, leurs cheveux, c'est comme ils sont lousses. Donc, ça va vers le bas. Donc, on pense qu'ils ont les cheveux plus longs que nous, mais c'est pas vrai. Nos cheveux, ils poussent en même temps. Donc, il n'y a pas de différence. C'est juste que nous, on fait juste les mouiller, ça remonte à la surface, ça rétrécit, ça gonfle. Donc, on pense qu'on n'a pas beaucoup de cheveux, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai tout coupé, j'ai passé pour revenir en arrière. Et j'ai vu que mes cheveux sont longs. Pareil, si je les mets droits, ils sont encore plus longs. Donc, ça n'a pas vraiment... Moi, je ne dis pas que les cheveux européens sont longs et les cheveux afro-américains sont courts. C'est pas vrai, ça. Tout dépendamment de comment tu prends soin de tes cheveux. C'est normal, si tu es dans un pays défavorisé, c'est normal que tes cheveux ne vont pas être beaux. Mais si tu es dans un pays avec l'abondance et tu prends soin de tes cheveux, tu les hydrates à chaque jour, tu bois de l'eau, tu prends des vitamines, tes cheveux, ils vont pousser. C'est juste dans la manière de faire tout ça. Commencer dans le temps de la ségrégation, c'est normal. On empêchait les Africains de prendre soin de leurs cheveux. Maintenant qu'on a l'occasion de le faire, pourquoi on ne le fait pas? Si on le fait, c'est vraiment beau. Puis, ça émerveille tout le monde. Moi, je reçois plus de compliments quand je suis naturelle que quand j'avais la permanente. D'accord. Donc, moi, je crois que c'est un projet de conscience qui doit se faire. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont plus tendance à aller directement vers les solutions externes, comme avoir des extensions. Parce que des fois, c'est juste dans leur conscience, ils oublient qu'elles peuvent prendre soin de leurs cheveux. Et toi, pour avoir eu des cheveux longs comme ça, partage un peu avec nous ce que tu as pu faire. Puis, montre un peu à la caméra parce que c'est du real, là. Come on. On est capable d'avoir des cheveux longs naturels. Et moi-même, la première. Je suis capable. Alors, tu peux... Dis-nous un peu ce que tu fais comme soi parce que ça étonne quand même. Ça étonne quand même. Mais, c'est... Bon, pour moi, c'est pas si étonnant que ça parce que... Je peux toucher. Ouais. Pour moi... Juste pour montrer que c'est lui. Mais pour moi, c'est pas si étonnant que ça parce que moi, j'ai toujours eu de longs cheveux. Les gens qui me connaissent, ils savent que depuis que je suis toute petite, la mère me faisait de gros stress. Ça a toujours été long. Mais lorsque j'ai mis la permanente, ça... Comme tout a changé, la texture a changé, la couleur de mes cheveux ont changé, ils sont devenus bruns. Et là, souvent, j'ai fait des traitements à l'huile d'amelin pour que mes cheveux redeviennent noirs. Ça a vraiment... C'est vraiment nocif. Moi, mes soins, qu'est-ce que je fais, c'est que, en premier... Mais je conseille pas à toutes les femmes de faire ça. Mais en premier, j'ai toutes coupé mes cheveux. Donc, j'ai coupé la permanente. Donc, mes cheveux, ça, c'est ma racine et on pouvait compter ça de mes cheveux. Et j'avais mis des tresses parce que je pouvais pas sortir dehors avec mes cheveux courts comme ça. Et ça m'a pris deux ans pour que mes cheveux soient quand même assez longs pour que je puisse les porter, comme les montrer. Et pendant ce deux ans-là, j'en prenais soin, mais vraiment soin. Chaque semaine ou même chaque jour, je les mouillais pour les hydrater. On fait juste mettre de l'eau dans un flacon et puis on vaporise nos cheveux. Je faisais ça matin et soir parce que nos cheveux, c'est comme des plantes. Donc, plus tu les mouilles, plus ça va pousser. Il faut juste voir le lien avec ça. Et ensuite, je mettais l'huile. On met l'huile naturelle, l'huile d'olive, l'argan. Puis ça, c'est pas cher. C'est 6 dollars, tu trouves ça. Ensuite, je faisais des twists. C'est vraiment... Ça me prenait 30 minutes de faire ça. L'aver, les revitaliser avec un revitalisant. Puis ensuite, sceller le tout avec l'huile. Tout ça me prenait 30 minutes. Versus quand j'avais la permanente, ça me prenait 8 heures de temps. Il fallait que je prenais rendez-vous avec la coiffeuse. Il fallait que je prenne une journée parce que je ne travaillais pas. Parce qu'il y avait du monde dans le studio. Ils en prenaient des 8 heures de temps. Donc, c'est vraiment... On économise beaucoup là quand on vit et quand on devient naturel. Oui, beaucoup. Donc, moi, je conseille à toutes les femmes d'être naturelles. Tu apprends à être toi-même et tu vas vraiment aimer ça. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Puis, tu ne vas pas te sentir mal. Moi, peut-être que c'est juste moi. Mais moi, je me rappelle quand je... Dès que j'ai commencé à réaliser que les cheveux... Quand on mettait nos cheveux de manière européenne, c'est comme si on n'était pas fiers d'être noirs. À chaque fois que je montais dans l'autobus ou que j'étais en public, je ne me sentais pas bien quand j'avais mes cheveux droits parce que j'avais l'impression d'être jugée. Oh, tu ne t'aimes pas. Tout de suite, j'avais l'impression d'être jugée. Mais maintenant, j'ai plus des signes de moi-même parce que, regarde, je porte mes cheveux. C'est plus comme... C'est plus comme... C'est plus comme... C'est plus que c'est ça. Il faut juste... Et justement, tel que tu l'as dit tantôt, le fait même de... de permanenter ses cheveux, c'est-à-dire de toujours les vouloir lisse, ça vient de loin. Ça vient quand même de la ségrégation, donc de l'époque, de l'esclavage. Et peut-être inconsciemment, avec les années, avec les générations qui sont venues, on a gardé cette pratique-là. Donc, c'est clair que s'il y a de plus en plus de gens comme toi qui se lèvent et qui disent que non, je porte fièrement mes cheveux naturels, certainement que ça pourrait encourager d'autres femmes à le faire. Et justement, sur la même lignée d'idées, pour les femmes qui veulent le faire et qu'ils ont certaines peurs de le faire. C'est sûr qu'il peut y avoir des craintes, qu'il peut y avoir des peurs, parce que c'est pas quelque chose qu'on est forcément habitué. Qu'est-ce que tu peux les conseiller à ces femmes-là? Parce que même moi, de manière personnelle, faire le pas vers là, c'est quand même... Ouais, moi, ce que je pourrais conseiller, c'est comme par exemple... Par exemple, moi, j'ai été un modèle... De ne pas avoir peur. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Moi, j'ai été un modèle d'influence pour ma grande soeur. Moi, j'ai commencé à être naturelle avant elle. Et elle, elle a vu les changements. Elle a vu que mes cheveux poussaient plus. Ils ont fait recommencer à pousser. Et ma mère aussi, c'est la même chose. Et aujourd'hui, ma soeur, elle a décidé d'être naturelle. Donc, c'est pas vraiment des conseils que je pourrais dire, mais c'est juste de regarder à l'entour de soi. Voir juste par rapport à ce que j'ai dit, le temps, tu économises en temps, tu économises en argent. Si tout va aller au mieux, on peut toujours essayer. J'ai vu des filles qui ont essayé d'être naturelles et après, elles sont retombées dans la permanente parce qu'elles ont dit que c'était trop dur ou qu'elles n'avaient pas le temps le matin. Et moi, je trouve que c'est pas... Je ne veux pas juger, mais je trouve que c'est pas vrai parce que moi, personnellement, j'ai plus de temps le matin. Tout ce que je fais, c'est que je fais juste des twists un peu et je... Après ça, c'est correct. Parce que quand j'avais la permanence, je me rappelle... Mais ça dépend de toutes les filles, mais je me rappelle que je faisais comme un gros wrap autour de mes cheveux. Et ensuite, c'était... En plus, après ça, il faut que tu... que tu repasses tes cheveux. C'est plus de soins. Quand il pleut, il faut que tu attaches tes cheveux. Il ne faut pas que la pluie touche tes cheveux. C'est plus de... Je trouve que la permanence, c'est plus de soins que lorsque tu es naturelle. Donc, il n'y a pas vraiment de conseils à donner. C'est plus le modèle d'influence. Ne pas regarder les médias. La pensée populaire. Oui, la pensée populaire des médias qui disent que quand tu regardes les shampoings, quand ils font des réclames par rapport aux shampoings, les publicités, toujours la chevelure long, l'illice. Ne regarde pas ça. Juste fie-toi à ta personne à toi. Vise plutôt la santé de tes cheveux plutôt que... Au cours des dernières années, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs vidéos de plusieurs personnes connues qui ont dénoncé les effets nocifs de la permanence. Donc, c'est clair que des cheveux permanentés, bien que ça peut être beau, certainement que tes cheveux peuvent pousser en ayant des cheveux permanentés, mais c'est nocif quand même à long terme. Oui, oui, oui. Mais moi, je dirais... Il y en a qui vont voir que leurs cheveux vont pousser quand ils mettent la permanente, mais en fait, c'est pas vraiment... Peut-être que c'est juste un... Tu t'imagines que tes cheveux sont plus longs, mais moi, je crois pas ça parce qu'automatiquement, si tu mets la permanente, tu as suivi tes cheveux. Si c'est plus des cheveux, c'est tes cheveux sont morts. Et c'est vraiment vrai. Moi, j'ai vraiment remarqué ça parce que quand tu vas être en transition, juste essaye de faire ça. Regarde tes cheveux, la racine quand ça pousse versus les pointes qui sont permanentées. Tu vas voir que tes pointes permanentées sont tellement faibles comparativement à ta racine qui est forte. Donc, c'est ça. Tes cheveux, ils perdent la vie. D'accord. Donc, toujours viser la santé. C'est le conseil que je donnerais. Pas la longueur. Oui, nos cheveux, ils frisent. On pense qu'on n'a pas beaucoup de cheveux, mais c'est pas vrai. On ne va pas viser la longueur. C'est toujours regarder à la santé de tes cheveux. Sans permanence, c'est toujours mieux. D'accord. Et justement, comme mot de la fin, aurais-tu quelque chose à rajouter ou à dire pour encourager peut-être les femmes à prendre soin de leurs cheveux? Le mot de la fin que je pourrais dire, c'est que les cheveux afro-américains, moi, je trouve que c'est les cheveux. C'est pas parce que je suis moi-même afro-américaine que ça veut dire que je dis ça. Non, je trouve que c'est vraiment les cheveux les plus beaux de toutes les nations parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec. On peut les friser, on peut les mettre droit. C'est pas tout le monde qui peut avoir un afro. C'est seulement nous. Et moi, je trouve que Dieu nous a vraiment bénéficié avec ça. C'est vraiment une bénédiction. Donc, il faut qu'on garde ça. Il ne faut pas qu'on tue cet héritage-là. Afro, c'est beau. Quand on porte nos cheveux, ce qu'on appelle twist out ou braid out, c'est super beau. Il faut qu'on valorise ça. Ne pas cacher nos cheveux en dessous de tissage ou des choses comme ça. On a de beaux cheveux. C'est ça que j'aimerais dire aux femmes. On a de beaux cheveux. D'accord. Donc, merci beaucoup, Via, de tes conseils. Et en conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que notre héritage afro-américain, nous l'avons. Qu'on puisse commencer à prendre soin, qu'on puisse commencer à le valoriser. Et même si on pourrait porter, de temps en temps, des extensions ou quoi que ce soit, il ne faudrait jamais négliger nos cheveux naturels. Toujours les traiter, toujours en prendre soin, car c'est ce qu'on a. C'est ce qui fait notre unicité. Et avant de quitter, Via, j'aimerais savoir, justement pour ceux qui aimeraient te contacter pour des conseils, pour garder leurs cheveux naturels et justement pour aller vers ce mode capillaire-là, où te rejoindre? Moi, je reçois souvent des questions sur mon Facebook. J'ai fait une vidéo et je l'ai seulement mis sur Facebook. Je n'ai pas de chaîne sur YouTube ou quoi que ce soit. Donc, le seul contact que je peux donner, c'est mon Facebook. Donc, c'est l'Hélée Cristal. Et c'est ça, c'est le seul moyen. Ça serait L-E-Y, L-E-Y, espace, C-R-Y-T-A-L. Donc, l'Hélée Cristal. Et c'est le seul moyen. Par là, je pourrais même vous donner mon numéro de téléphone, mais ça serait par Facebook. On pourra parler, pour vous donner des conseils concernant le soin capillaire. Mais c'est une chose très facile. Lavez, hydraté, c'est l'hydratation. C'est vraiment simple, simple, simple. Donc, merci de nous avoir visionnées. C'était Sarah Lamarre sur les ondes de Diasplora, Black News. Sous-titrage Société Radio-Canada